– Docteur Serge Kiseron, bonjour docteur, bienvenue, installez-vous. – Bonjour. – Je me disais que vous êtes une sommité, donc je vous mets un peu la pression. – Ça va, il a l'habitude, c'est un habitude, l'émission. – Je vous présente, docteur, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, vous avez réalisé de nombreux travaux tout au long de votre vie sur la relation, ce que j'appelle la relation enfant-écran. Docteur, le 16 janvier dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, le président de la République a annoncé tout un plan pour réguler l'accès aux écrans. Il y a 10 ans, vous publiez 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir. Aujourd'hui, vous en publiez une mise à jour, vous rajoutez le petit plus à côté de 12, on va détailler tout cela. Je le disais, c'était à 10 ans, le premier ouvrage, donc on est 10 ans après pour les mesures prises par le président. J'ai envie de vous dire, heureusement, il était temps. – Ah ben oui, comme vous dites, il était temps, je dirais même plus. Oui, effectivement, mais peut-être que je me réjouis que cette commission existe, parce que moi, vous avez compris, je fais de l'information aux parents, c'est très très utile, pédagogues aussi qui sont parents, mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels il faut qu'il soit mis en place des régulations. Alors il y a des régulations qui dépendent de l'Europe, pour les plateformes, il y a des régulations qui dépendent de l'éducation nationale, c'est un vaste chantier à ouvrir, et puis il y a aussi tout ce qui concerne la politique de la ville, les alternatives aux écrans, parce que ça ne sert à rien que dans les familles, on dit aux enfants, ne restez pas devant la télé, s'ils n'ont rien d'autre à faire. – Je le disais, vous êtes une sommité, je pèse mes mots vraiment. Alors le président de la République a mis en place un conseil de scientifiques, et vous n'êtes pas dedans. Moi j'ai été étonné quand j'ai vu cet impôt. Est-ce que vous avez été approché ? – Non, écoutez, attendons les propositions qui seront faites par ce comité. – Bon, j'ai deux, trois contacts, ça peut s'arranger. La commission sera présidée par un psychiatre comme vous, est-ce que ça vous rassure ? – Écoutez, il y a deux présidents, deux vice-présidents en fait. Écoutez, oui, on ne peut rien dire des résultats de cette commission avant qu'elle ait fonctionné. Ce qui est certain, c'est qu'elle a peu de temps pour fonctionner. Je crois que les rapports doivent être remis en mars. C'est vraiment un très vaste chantier. Et puis, vous savez, après, une fois ces propositions faites, une fois certaines propositions retenues, il y aura après tout le calendrier, tous les aménagements, donc beaucoup de travail pour beaucoup d'autres gens que les experts. – Selon vous, quelle est la proposition principale qu'il faudrait faire aujourd'hui ? – À mon avis, ça serait mettre l'accent sur l'éducation, et notamment l'éducation dans le cadre de l'éducation nationale, comme son nom l'indique. Et puis aussi, que la politique, que les villes créent des alternatives aux écrans, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une disparité sociale massive autour de la consommation d'écrans. Les parents des classes moyennes, supérieures, peuvent inscrire leurs enfants à des activités alternatives. 10 millions de pauvres en France, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de trouver des alternatives. Les clubs de sport sont payants, les écoles sont fermées le week-end, alors que si elles étaient ouvertes, ça permettrait à des enfants de jouer au foot dans la cour de leur école, et pas dans la rue, quand même, ce qui serait mieux. Voilà, donc il y a beaucoup de mesures à prendre. À mon avis, la priorité, je vous dis, c'est l'éducation, et des alternatives possibles, gratuites, idéalement, ou indexées sur le prix de la cantine. – Après les alternatives, il y a aussi l'étape de la régulation, ce qu'on fait à la maison, qu'est-ce qu'on donne comme accès ? Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il y a une loi qui doit être mise en place, ou il y a quelque chose qui doit être fait ? – Alors, vous savez, on est en démocratie, on ne va pas installer des caméras de vidéosurveillance dans tous les appartements de France pour voir si les parents respectent bien les règles promulguées par le gouvernement. Donc, on va donner du conseil, il y a déjà du conseil, pas d'écran avant trois ans, c'est un conseil que je donne depuis 2006. Donc, je pense qu'il va être relayé, j'espère. Et après, il faut évidemment donner beaucoup plus de conseils aux parents encore. Vous savez, il y a un domaine qu'on oublie beaucoup, où il existe des alternatives aux écrans dans les familles. Il y a beaucoup de petits jeux qui existent, beaucoup de parents en ignorent l'existence. Il y a tout un travail aussi à faire entre les ludothèques et les parents, familiariser les parents avec le fait qu'il existe aujourd'hui tout un panel d'activités qu'on peut avoir en famille, qui sont très agréables. Vous savez, il y a beaucoup de jeux de plateau maintenant aussi qu'on peut faire. Donc, beaucoup de parents ignorent l'existence, mais souvent, leurs ados la connaissent. Donc, vous voyez, il y a aussi… – C'est le Canada, je crois. Vous jouez avec des jeux de plateau avec vos enfants. – Moi, j'adore, moi. – Eh bien, voilà. – Nous, on joue à tout, et en ce moment, c'est que lui, nous. – Voilà. Donc, vous voyez, l'information, ce n'est pas seulement une information d'interdiction, du genre pas d'écran avant trois ans, etc., mais c'est aussi une information sur des alternatives possibles, également en famille. – Dans la responsabilité que vous incombez aux parents, je me suis senti visé. Je vous dis très honnêtement, vous dites que dans notre attitude, on doit aussi éviter d'avoir nos écrans, nos téléphones dans les mains quand les enfants sont autour de nous. Et c'est vrai que parfois, on s'oublie. Est-ce que vous avez des tips, ce qu'on appelle des tips, est-ce que vous avez des conseils pour les parents ? Essayer vraiment d'éviter, il y a des gens qui le font, qui mettent les téléphones à l'entrée de la maison. Est-ce que c'est primordial pour vous ? – Oui, ne jamais utiliser un smartphone, ni aucun outil numérique, quand on interagit avec un enfant. Si on est devant une série, on met en pause. Si on est avec son smartphone, on demande à l'enfant d'attendre 30 secondes, le temps d'arrêter. Mais il a été montré que lorsqu'un jeune enfant interagit avec un parent accaparé par son smartphone, c'est aussi problématique pour lui, du point de vue de son développement, que s'il était placé tout seul devant un écran. Dans tous les cas, l'enfant n'interagit pas. Parce que quand un adulte est sur son smartphone, il est accaparé par son smartphone, il a des mimiques plus pauvres, il fait des phrases plus courtes, il a moins d'intonation adaptée à l'enfant, et l'enfant est privé de communication extrêmement importante. Oui, donc bannissons aussi, d'où en tant qu'adulte, nos smartphones dans la communication avec les enfants. Vous savez, on me demande parfois, si 3, 6, 9, 12, on résumait une seule chose finalement, je dis toujours au moins prendre le repas du soir sans télévision, sans smartphone, sans tablette, pour en faire un moment d'échange, où les enfants peuvent parler de ce dont ils ont envie de parler, mais où ils ont aussi la possibilité de parler des écrans qu'ils ont vus. Et ça, c'est très important, accompagner les enfants dans la possibilité de parler de ce qu'ils voient autour d'eux, dans la vie et sur les écrans. J'ai bien compris, il y a aussi utilisation et utilisation des écrans. On n'a pas l'utilisation qu'on peut avoir avec eux, active, on peut participer, c'est pas la même que quand ils sont tout seuls avec un smartphone. Mais bien sûr, dès que l'enfant grandit, c'est important de partager des programmes avec lui, on l'a bien vu pendant le confinement. Il y a beaucoup de familles qui ont redécouvert les vertus des vieux de Funès, des vieux Fernandelle, même de vieux policiers américains. Et bien sûr, l'important, c'est de partager les écrans. Alors, il y a deux façons de partager. Si on les regarde avec l'enfant, bon, on n'a pas toujours à la disponibilité pour le faire, bien évidemment, on a tellement de choses à faire. Mais il y a aussi en parler avec lui, parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait sur les écrans. Et c'est pas seulement, c'est pas une manière de le contrôler, c'est une manière de lui permettre d'apprendre à raconter. Vous savez, quand on sait raconter dans la vie, on trouve plus facilement du travail, on a plus facilement une vie sociale, plus facilement une vie affective. Et nos enfants, les enquêtes PISA montrent qu'en France, ils ont de la difficulté à ce qu'on appelle être capable de faire de la construction narrative, raconter des histoires. Mais ça, ça commence quand l'enfant est tout petit, que les parents disent, par exemple, tu as vu tel programme, de petits enfants, je ne donnerai pas d'exemple, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis l'enfant dit, par exemple, le petit personnage, il a construit un bonhomme de neige. Alors, bon, il était tout seul, non ? Il était avec son papa, donc le petit garçon a construit un bonhomme de neige avec son papa. Et le parent reformule, vous voyez ? Et ça, ça apprend à l'enfant à raconter, à se raconter, à avoir confiance dans le fait que ses parents sont prêts à accueillir ce qu'il est prêt à dire de lui. Et le jour où il sera victime de harcèlement, si c'est possible, s'il a grandi dans ce climat, il aura beaucoup plus de facilité à pouvoir raconter de quoi il est victime. Le docteur Serge Tisseron 36912+, apprivoiser les égrants et grandir aux éditions RS. Merci d'être venu dans la Maison des Matins d'Elle. C'est toujours une bonne chronologie à garder près de soi. C'est ça, c'est la Bible à avoir à la maison. Il y a un site internet, d'ailleurs, 36912.org, où on peut télécharger des nombreuses affiches. J'ai trouvé chez le kilé de mon fils, d'ailleurs. Merci, merci, docteur. Merci, Oussem.